L'église dit que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour nous avoir rassemblés pour une bonne chose. Merci pour le développement spirituel que tu accordes à chacun de nous en tant que dirigeant, en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que responsable, partout, en tout lieu, où nous prêchons, nous prions, Seigneur, que le défi de la vérité, de s'attacher à la vérité, de demeurer dans la vérité, de vivre pour la vérité, de soutenir la vérité, que tu l'accordes à chacun de ton peuple au nom de Jésus. Cette œuvre va prospérer entre nos mains. Et nous prions, Seigneur, comme nous ouvrons nos bouches, comme nous enseignons, comme nous prêchons, tu vas résoudre les problèmes de la vie des membres au nom de Jésus. Comme nous exaltons Christ et élevons Christ, nous prions, Seigneur, que les pécheurs soient sauvés, que les croyants soient sanctifiés, que toute l'église soit édifiée au nom de Jésus, que l'onction et ta puissance demeurent sur chacun de nous. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous considérons Sommes 45 et 6 et 7. Sommes 45, les versets 6 et 7. Verset 7 et 8, 8 secondes. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Le cercle de ton règne est un cercle d'équité. Verset 8, 8 secondes. Tu aimes la justice et tu haies la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as ouin d'une huile de joie. Pas privilège sur tes collègues. Quand nous lisons ces deux versets, et vous comparez ces deux versets, vous voyez, il dit, dans le verset 7, verset 7, Louis second, il parle de Dieu, il dit, ton trône, oh Dieu, est à toujours. Il parle de Dieu éternel. Il parle du Dieu éternel. Il parle du Dieu infini. Il parle de Dieu. Maintenant, le verset 8, Louis seconde dit, verset 8, Tu aimes la justice, parlant toujours de ce Dieu, et tu haies la méchanceté, parlant toujours de Dieu. Maintenant, il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, vous comprenez maintenant, il parle de deux personnalités divines. Ton Dieu, Dieu le Père, Dieu le Père, oh Dieu, ton Dieu, ton Dieu, t'as ouin, parlant de loin, parlant de Christ, et Christ est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi, vous avez la Trinité divine, trois en un, trois personnalités dans la Trinité, Dieu le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et il parle de Christ en particulier, maintenant. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as ouin, d'une huile de joie, pas privilège, sur tes collègues. Allons dans le Nouveau Testament, pour voir l'application du Somme 45, 7 et 8. Hébreu 1, 8. Voyons ce qu'il dit. Il dit, mais il dit, oh Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le cerf de ton règne est un cerf d'équité. Vous voyez l'application de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et il parle de Jésus-Christ, et il dit, parlant du Fils, il dit, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9, il dit, tu as aimé la justice. Si ton somme 45, tu es, tu as raillé l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as ouin, d'une huile de joie, au-dessus de tes égaux. Verset 10, il dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage, tu as fondé la terre, parlant toujours de Christ, parlant du Fils de Dieu, et il dit, qu'il a posé la fondation de la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est pourquoi, comme nous considérons le somme 45 ce soir, les versets 7 et 8, nous considérons le message intitulé, le gouvernement et la gloire de Christ. Le gouvernement et la gloire de Christ, ça c'est le thème que nous considérons ce soir, et nous allons le considérer sous trois perspectives. Premièrement, l'existence éternelle et l'exaltation de Christ. L'existence éternelle et l'exaltation de Christ. Cela veut dire que Christ existe de toute éternité. Christ existait d'éternité en éternité. L'existence éternelle et l'exaltation de Christ. Deuxième point, l'excellence éternelle et l'égalité de Christ. L'excellence éternelle et l'égalité de Christ. Troisième point, l'expression évidente et les exploits de Christ. L'expression évidente et les exploits de Christ. Parce qu'il est l'image expresse du Père. Et il est venu démontrer, il est venu révéler, il est venu montrer ce que Dieu le Père est, l'expression évidente et les exploits de Christ. Ce qu'il a fait, sa majesté, ses miracles, sa manifestation, ses exploits. Voyons le premier point maintenant. Le premier point, l'existence éternelle et l'exaltation de Christ. Revenons maintenant en Somme 45, versets 7 et 8. Somme 45, versets 7, Louis II. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 8, Louis II. Tu aimes la justice et tu haies la méchanteté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie, pas privilège sur tes collègues. Nous allons voir trois perspectives ici. Premièrement, la royauté éternelle et la domination de Christ. La royauté éternelle et la domination de Christ. Deuxième élément, le royaume éternel est le règne de Christ. Son royaume est éternel. Le royaume éternel est le règne de Christ. Troisième élément, c'est l'hégémonie, l'hégémonie exceptionnelle. L'hégémonie exceptionnelle. C'est-à-dire, il agit comme un roi. Il parle comme un roi. Et il fait tout comme un roi. Et en le regardant, regarde des fois, votre roi règne. La main dont il se comporte. La main dont il a agi. Il a agi au-dessus de tout être humain. Ça, son hégémonie. Son hégémonie et sa justice. L'hégémonie exceptionnelle est la justice de Christ. Le premier sous-élément. Nous voyons la royauté éternelle et la domination de Christ. Vous voyez dans le verset 6. Somme 45, verset 7. Louis II. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Très clair. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Ça, c'est la royauté éternelle et la domination de Christ. En Hébreu chapitre 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Vous voyez ce qu'il dit. Il dit au Fils. Ton trône, oh Dieu, est pour toujours. Il n'y a pas d'argumentation à ce sujet. Que Jésus-Christ est plus grand que l'homme. Que Jésus-Christ, que les anges. Que Jésus-Christ est plus grand que Aaron. Que Moïse. Plus grand que Josué. Que Jésus-Christ est plus grand que David. Que Abraham. Avant même qu'Abraham fût, j'étais. Cela veut dire qu'il est éternel. Les juifs n'ont pas compris. Mais l'Ancien Testament le dit clairement. Mais il dit. Il a dit au Fils. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Revenons au Somme maintenant. Somme 93, verset 2. Ton trône est établi dès les temps anciens. Parlant de Christ, notre roi, notre sauveur. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre sauveur. Le Fils de Dieu-même. Tu existes de toute éternité. Michée, chapitre 5, verset 2. Vers la fin de l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est ici. Michée 5, verset 2. Pour voir ce que la Bible dit. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celles qui doivent enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Parlons donc du gouvernement de Christ et de la gloire de Christ. Il doit être gouverneur d'Israël. Régnera d'Israël. Et il reviendra auprès des enfants. Donc, cela montre clairement et de façon directe que Jésus-Christ existe de toute éternité. Il n'a pas été créé. Comme Dieu le Père n'est pas créé. Comme Dieu le Saint-Denis n'est pas créé. Comme Dieu le Fils n'est pas créé. Il existe d'éternité et il continuera jusqu'à l'éternité. Deuxième sous-élément, c'est le royaume éternel et le règne de Christ. Le royaume éternel et le règne de Christ. En Somme 45, verset 7. La deuxième partie. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Le sceptre de ton royaume, de ton règne, est Somme 145, verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Vous savez, à plusieurs reprises, les gens ne connaissent pas la grande de notre sauveur, ne connaissent pas la grande de notre sauveur, ne connaissent pas la grande de notre roi. Et il le regarde et il le compare au roi terrestre. Mais notre roi est un roi éternel. Non seulement cela, il s'en règne. Sa domination est une domination éternelle et il règnera pour toute l'éternité. Ton règne est un règne éternel et ta domination durera toutes les générations. Vous savez, Esaïe 9, voyez cela encore. En Esaïe 9, verset 6, parlant de Christ donné à l'Empire. Ne soyez pas trompés par cela. Un fils nous est donné, mais il existait dans toute l'éternité, avant de naître, avant son incarnation. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera, verset 5, sur son épaule, Esaïe 9. Le gouvernement, la domination de tout le monde entier reposera sur son épaule. Tous les royaumes de toutes les nations, finalement, se soumettront au Seigneur Jésus-Christ parce que sa domination, parce que la domination sera sur son épaule et pour toujours. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Voyez ceci, Dieu puissant, parlant de Christ, Dieu puissant, parlant de Jésus-Christ, Dieu puissant. Sa puissance, sa majesté viennent de Dieu. Maintenant, on dit Père éternel. Comprenez cela. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est le Père, que Jésus est le Fils et que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament et dans le langage hébreu en particulier, lorsque vous avez un attribut donné, on dira qu'il est le Père de l'ingénierie. Il est le Père de la musique. Il est le Père de la science. Il est le Père parce qu'il peut être l'auteur de cette chose. Et parce qu'il en est l'auteur, on se réfère à lui comme étant le Père de telle, telle chose. La même chose ici. Quand il dit qu'il est le Père éternel, le Père de l'éternité, il est le Père des temps sans fin. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Vous voyez le verset 7, verset 6, verset 6, verset 2, donné à l'Empire de la croissance. Il a une domination, il a un royaume, il a un gouvernement donné à l'Empire de la croissance et une paix sans fin. Au trône de David et à son royaume. Il a fermé et le soutenu par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Et si vous faites partie de son royaume, toutes les richesses du royaume, tous les héritages du royaume, tous les avantages du royaume seront à vous au nom de Jésus. Il nous dit en Luc chapitre 1, verset 31, Luc chapitre 1, verset 31. Voici ici l'ange parlant à Marie et dis-tu qu'on se tombera enceinte et tu lui donneras le nom. Dites-moi ce nom-là. Vous n'arrivez pas à me dire le nom-là. Et voici, Dieu viendra enceinte et tu donnes un fils et tu lui donneras quel nom? Le nom de Jésus. Verset 32, verset 32 de Luc 1, il sera grand parlant de Jésus et sera appelé fils du Très-Haut parlant de Jésus-Christ. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Maintenant, verset 33, on dit, il règnera sur la maison de Jacob pendant combien de temps? Jésus-Christ a une existence éternelle et il a également un royaume, un règne éternel, un royaume éternel. Voyons maintenant le troisième sous-élément dans le premier point. C'est l'hégémonie exceptionnelle et la justice de Christ. L'hégémonie exceptionnelle et la justice de Christ. Voyez, Somme 45, une fois encore. Somme 45, lisons ici le verset 8. Verset 8, il nous dit clairement ici, tu aimes la justice et tu règles la méchanceté. Parlant donc de Christ, il dit, tu aimes la justice. C'est pourquoi il est venu nous amener à la repentance parce qu'il règne le mal, il règne le péché et il règne l'injustice. Alors, il veut nous transformer, il veut nous changer, il veut nous faire quitter l'injustice et il veut nous amener à la justice. Tu aimes la justice, quiconque vient à lui, il touche sa vie, il purifie sa vie, il puge sa vie parce qu'il aime la justice. Il veut la justice dans la vie de tous ceux qui professent connaître le Seigneur et règles la méchanceté et tu règles l'iniquité et tu règles le mal. Ça, c'est l'attribut de Christ. Et lorsque vous venez à Christ vous-même, vous devez avoir la même nature, vous devez avoir le même caractère, vous devez avoir la même relation. Il règles le mal, tu règles le mal. Il aime l'iniquité, tu règles l'iniquité. Il règles la transgression, tu règles la transgression. Parce que sa nature est la nature qui règles la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie, pas privilèges sur tes collègues. Allons en Hébreu chapitre 1, verset 9. Hébreu chapitre 1, verset 9. Hébreu 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tu règles la méchanceté. Dans le Nouveau Testament, maintenant, on dit, ce mot méchanceté nous a été donné comme iniquité. Cela veut dire que Christ règles l'iniquité. Il règles le péché. Il règles le mal. Il règles la transgression. Il règles la désobéissance. Il règles la rébellion. Et ensuite, ceux qui viennent à lui au dernier jour, est-ce que nous n'avons pas prophétisé en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas chassé des démons en ton nom? Il leur dira, éloyez-vous de moi, parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité. De toute éternité, dans le temps présent, jusqu'à l'éternité, il règles l'iniquité et il règles le péché. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as oué d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quand vous considérez le Seigneur Jésus-Christ et il dit que tu as haï, tu as haï l'iniquité, mais tu as haï l'injustice, revenons maintenant à ce psalm 45, verset 8, tu aimes la justice et tu aies la méchanceté. Voyons Somme 119, verset 104, parlant au peuple de Dieu. Un enfant de Dieu va haï le mal, tel que Christ règne le mal. Et dit pas tes préceptes, j'acquiers la compréhension. C'est pourquoi, suivez de Christ, moi, enfant de Dieu, je règne toute fausse, toute voie fausse. Verset 128, verset 128 de Somme 119. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es chrétien, c'est pourquoi je trouve juste où tes ordonnances. Voici la suite, j'ai toute voie de mensonge. J'ai toute voie de mensonge. Tu appartiens à Christ, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Christ, tu es ministre de Christ, serviteur de Christ. Tu dis c'est pourquoi, j'ai toute voie de mensonge. Verset 163. Et nous dit ici, j'ai, je déteste le mensonge. J'ai le mensonge, j'aime ta loi. Lorsque nous venons à Dieu, nous aimons ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime la justice. Il aime la pureté. Il aime la sainteté. Et si nous professons être de Dieu, si nous professons être avec Christ, nous devons aimer la justice et la sainteté et la pureté de cœur. Et nous allons railler ce qu'il est. Et nous allons railler l'iniquité dans toutes ses formes. Voyons Proverbe 6, verset 16. En Proverbe chapitre 6, verset 16, il dit. Il y a six choses que raille l'éternel. Et même cette qu'il a en horreur. Rappelez-vous qu'il raille Christ, il raille l'iniquité, il raille le mal, il raille la fausseté. Et ce qu'il raille, toi aussi, tu dois vouloir railler cela. Et on dit, il y a six choses que raille l'éternel. Et même cette qu'il a en horreur. Il nous dit maintenant, il commence à lister les choses l'une après l'autre. Du verset 17, il dit. Les yeux au teint, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Ce sont les choses que Christ raille. Et ce sont les choses que Dieu raille. Et si tu es enfant de Dieu, tu vas railler ce qu'il raille, les yeux au teint, tu vas railler cela. La langue menteuse, tu vas railler cela. Tu vas aussi railler les mains qui répandent, ceux qui répandent ou les méthodes ou quoi que ce soit, ceux qui versent le sang innocent. En fait, il dit dans le verset 18, aider le cœur qui médite des projets iniques. Dieu reste cela. Jésus-Christ reste cela. Et tu dis que tu appartiens à Dieu. Il aime la justice et il raille l'iniquité et la méchanceté. Il raille le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se ratent de courir au mal. Quelqu'un qui soupire, au lieu de soupir après Dieu, au lieu d'avoir soif de Dieu, il est empressé à faire le mal. Il est passionné à faire le mal. Christ reste cela. Et si tu professes connaître Dieu et avoir la grâce de Dieu dans ta vie, ce qu'il raille, tu dois railler. Et tu dois mener une vie qui ne fait mal à personne, qui ne blesse personne, qui n'apporte danger à la vie de personne. En fait, dans le verset 19, il dit, verset 19, il nous dit ici, il dit, le faux témoin qui dit des mensonges. Il y a des gens qui s'appellent membres de l'église évangélique, d'une grande église ou d'une église qui croit à la Bible. Cependant, ils vivent dans le mensonge. Dieu reste cela. Christ reste cela. C'est parce qu'il raille le mal dans toutes ses formes. Il raille le mal dans toutes ses formes. Que le Père Dieu, mais autant Dieu t'a ouin d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, alors le faux témoin qui dit des mensonges, est celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui excite des querelles entre frères, ceux qui restent dans l'assemblée et cognent les têtes entre elles, il cause la division, il cause la désunion, il cause les conflits. Il cause les conflits dans les familles des gens, il cause les conflits dans l'église du Dieu vivant. Le Seigneur dit, il y a des choses qu'il raie et il raie ces choses. Et je prie que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne demeures pas, que tu ne vives pas dans les choses qu'il raie au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez voir un grand amène? Malachie 2, verset 16. Malachie 2, verset 16. Malachie 2, verset 16. Dieu dit qu'il raie la répudiation. Ils doivent vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Malachie 2, verset 16. Il dit qu'il raie, car je raie la répudiation, dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre de violences en vêtements, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Il raie le divorce. Il raie la séparation entre mari et femme. Est-ce que tu raies la séparation? Est-ce que tu raies séparé mari et femme? Le mari vit peut-être à Lagos et la femme peut-être vit à Londres. La femme vit ici au Nigeria et le mari vit peut-être quelque part très très éloigné. Et il parle seulement au téléphone. Cette séparation, Dieu raie ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a certains pasteurs, certains prédicateurs qui ne comprennent pas que Dieu raie la séparation. Il dit d'accord. Oh, même si ton épouse n'est pas là, la femme est partie à 5 ans, 7 ans, 10 ans. Tu es un pasteur local. Tu seras un pasteur de localité. Tu seras un responsable. Ces gens-là ne connaissent pas la pensée de Christ. Parce que Christ raie l'iniquité et Christ raie le mal. Ce qu'il raie, nous devons raillir. Et si peut-être ils vivent dans la même ville, comme par exemple dans la ville, voici la femme, voici la femme, mais ils ne se voient pas. Ils ont des conflits. Et le mari dit, il donne de l'argent à l'église. Il dit qu'il est actif et il est affairé dans l'église. Et la femme dit, oh mon mari ne mène pas une bonne vie. Il ne me parle pas. Il a de malice envers moi. Et nous sommes séparés. Même si nous vivons dans la même chambre, nous ne nous parlons pas. Dieu est cela. Et si toi, tu es un ministre, et tu es dit, ah, que tu es en train de nommer des gens, tu nommes tel point de ceci-là, tu nommes tel. Et la femme dit, bon, je ne sais pas pourquoi on est en train de nommer des gens. Parce que le monsieur n'est pas en accord avec moi à la maison. Nous devons comprendre que ce n'est pas seulement, parce que le monsieur sait parler, qu'il peut prêcher, ou que le monsieur peut faire ce qu'il fait. Nous devons corriger les choses. D'abord, le Dieu d'Israël dit qu'il a la répudiation. Et ce que Dieu est, tu vas haïr. Ce que Dieu est, je vais haïr. Dis-le à votre voix ce que Dieu est, je vais le haïr. Tu ne vas pas supporter les gens qui font des choses que Dieu est. Laissez-moi vous donner un verset de la Bible. Deux chroniques, 19. Deux chroniques, 19, 2. Vous voyez ceci. Dois-t-on secourir le méchant? Dois-t-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel a irrité contre toi. Voyez cela. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Si quelqu'un fait ce que Dieu est, qu'il ne doit pas aller là-bas et supporter, et aider, et bâtir, et donner des offrandes là-bas. Quelqu'un travaille contre Christ. Il oeuvre contre le calvaire. La personne oeuvre contre le sacrifice de Christ. Peut-être qu'il associe les anges à son adoration. Il ajoute l'idolâtrie, le syncrétisme à tout ce qu'il fait. Et maintenant, ils font un programme. Quelqu'un ira là-bas et ils vont les supporter. Et les gens font le mal. Et ils n'exaltent pas le sacrifice de Christ. Tu dois haïr ce que Dieu est. Disons par exemple, maintenant, nous avons notre département de musique ici. Et nous avons nos joueurs d'instruments ici. Et ceux-là qui sont au piano, qui jouent très bien. Après le culte, c'est cette personne qui est très bonne sur le piano, au clavier, et qui joue bien les autres instruments. S'il va dans une assemblée donnée, dans une autre communion, là où il prêche la fausse doctrine, lorsqu'il n'exalte pas Christ, et là où le standard de la sainteté n'est pas maintenu. Mais c'est lui qui, après avoir quitté l'adoration de la vie profonde, c'est lui qui va là-bas et qui les aide. Comment améliorer leur musique, sans améliorer leur doctrine, mais comment améliorer leur musique, sans changer leur mauvaise doctrine. Et leur doctrine est erronée. Cette personne est comme ce Josaphat-là, aidant à Chab, à remporter la guerre, aider à Chab, à combattre contre Dieu. Il adore un cobalt, et Josaphat est en train de l'aider. Dieu reste ce type de service. C'est comme si, par exemple, tu es un bâtisseur, un maçon, tu sais bien construit, tu es un architecte, ou bien tu es quand même dans la construction, et dans l'autre religion là-bas, il veut bâtir quelque chose. Il dit qu'ils ont entendu parler de toi, et ils disent, bon, est-ce que tu peux bâtir ceci pour nous? Nous avons appris que tu es vraiment un constructeur, un architecte de premier rang. Nous, oh bon, tu sais, on ne croit pas en Christ, on ne croit pas qu'il est le fils de Dieu, on ne croit pas qu'il est le sauveur, mais nous voulons t'employer pour nous aider à bâtir, pour que lorsque tu auras fini de construire, nous allons prêcher aux gens de ne pas croire en Christ. Si tu vas le faire, tu es comme ces Josaphat là, parce que tu es en train d'aider les gens qui s'opposent à Christ. Tu ne peux pas le faire. Christ reste là, et quelque chose que Christ est, tu dois haïr. Disons par exemple, tu es un expert en informatique, tu sais comment tu travailles sur les réseaux sociaux, tu connais toutes choses. Et il y a des gens là-bas qui sont en train de projeter leurs fautes doctrines à une petite assemblée. Et maintenant, un membre là-bas te connaît, et il t'appelle et t'invite pour dire, est-ce que tu peux aider notre assemblée? Tu dis qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons entendu que tu es un expert en informatique sur les réseaux sociaux. Notre pasteur, voilà ce qu'il prêche. Tu dis bon, ça c'est faux, s'il prêche ça, ça c'est faux aussi. Il ne met pas l'accent sur le salut. Il ne prêche pas la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En réalité, il dit que personne ne peut être saint. Tout le monde va vivre dans le péché, seulement la grâce de Dieu va vraiment aider tout le monde. Mais de toute façon, tu dis bon, pour moi, ce n'est pas leur doctrine. Moi, je veux sûrement les aider. Tu aides les faux prédicateurs. Tu aides les malfaiteurs. Tu aides les gens qui sont en train de répandre l'iniquité, le péché. Tu n'es pas de Christ. Si tu es de Christ, Christ rét l'iniquité. Et il rét la méchanceté. Il rét le mal. Ce qu'il rét, tu vas haïr. Ce qu'il rét, je vais haïr. Tu ne vas pas aimer les doctrines des Nicolaïtes et tu ne vas pas aimer les doctrines de Balaam. Parce que Christ dit, je reste là. Tu vas haïr également au nom de Jésus. Laissez-moi avoir un bon Amen. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 15. Apocalypse 2, verset 15. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrie de Nicolaïte que j'ai. Christ parlait et parlait à l'église et dit, vous avez ceux-là qui sont attachés à la doctrie de Nicolaïte que j'ai. Alors, par conséquent, si tu vas vers eux pour dire, voici mes heures libres, voici mes heures supplémentaires, j'ai fini mon travail à la vie profonde, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire la vie profonde, maintenant, je suis libre, j'ai des heures libres, je veux utiliser ça maintenant pour aller les aider, répandre la doctrie des Nicolaïtes. Mais Jésus a dit, c'est cela, je réveille. Si tu es un enfant de Dieu, tu comprends, il y a des choses que Dieu réveille et tu dois les réveiller également au nom de Jésus. Passons maintenant au deuxième point. Deuxième point, c'est l'excellence et l'égalité éternelle de Christ. L'excellence et l'égalité éternelle de Christ. Revenons, voyons Hébreu chapitre 1, verset 8. Hébreu chapitre 1, verset 8. Nous parlons de son excellence et de son égalité avec Dieu. En Hébreu chapitre 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voyons le verset 9. Verset 9, tu as aimé la justice et tu as raillé l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, parce que tu aimes la justice, parce que tu railles l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as oué d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous allons voir trois éléments également. Voyons le verset 10. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Le Père a créé la terre et le Fils dans une participation égale a créé la terre. Le Père a posé la fondation de la terre. Le Fils dans sa participation égale dans son activité a posé la fondation de la terre. Tu, oh Seigneur, au commencement, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Parlant de Christ, parlant de Christ, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le Fils est égal au Père. Voyons trois choses. Premièrement, l'exaltation éternelle de Christ comme Dieu. L'exaltation éternelle de Christ comme Dieu. Deuxième élément, l'égalité éternelle de Christ avec Dieu. Il est égal au Père. Égal au Père. L'égalité éternelle de Christ avec Dieu. Et troisième élément, c'est l'Empire éternel. Le territoire éternel. La domination éternelle. L'Empire éternel de Christ et de Dieu. Voyons les éléments l'un après. Le premier élément, Hébreu, chapitre 1, verset 9. Ça, c'est l'exaltation éternelle de Christ comme Dieu. Tu as aimé la justice et tu as haït l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as ouin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il est au-dessus de tous les hommes. Il est au-dessus de tous les anges. Il est au-dessus des arcanges. Il est au même niveau que Dieu le Père. Maintenant, il nous dit dans le verset 10, verset 10, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous voyez, Somme 2, Somme 2, 6. Somme 2, verset 6. C'est moi qui ai un mon roi sur ma montagne sainte. C'est le Père qui parle. Il parle du Fils. Verset 7. Verset 7. Je publierai le décret. Voici le décret du ciel. Voici le décret du Dieu Tout-Puissant. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, L'Éternel m'a dit, Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Parlons donc du moment où il était venu sur la terre. Verset 8. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voyons Hébreu. Revenons à Hébreu maintenant. Chapitre 1er, verset 6. Hébreu 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde et dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tu ne peux pas adorer un homme. Tu ne peux pas adorer un ange. Tu ne peux pas adorer Gabriel. Tu ne peux pas adorer Michel. Et par conséquent, ceux-là qui disent que Jésus-Christ est l'ange Gabriel. Jésus est l'ange Michel. Ce n'est pas vrai. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent avec Gabriel, Michel, quel que soit le nom, qu'ils adorent. Jésus est égal au Père. Parce qu'il a été exalté. Philippiens au chapitre 2, 9. En Philippiens chapitre 2, verset 9. pour voir ce que la ville dit. Éphésiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu le Père l'a souverainement élevé, a élevé Dieu le Fils et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus du nom des anges, au-dessus du nom des hommes, au-dessus du nom de Moïse et d'Aaron, au-dessus du nom de tout souverain sacrificateur, au-dessus de tout être humain, au-dessus de tout nom dans le ciel, sur la terre, tout nom sous la terre. C'est pourquoi Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il dit maintenant dans le verset 10, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent » Je crois que l'Église allait me donner grand mène « Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Et que verset 11 est dit « Et que toute langue confesse que je sois dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu ! » Colossians chapitre 2 verset 9. En Colossians 2 verset 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité finale. » Et dit « En Christ notre Sauveur, en Christ notre Seigneur, en Christ le Fils de Dieu qui est Dieu à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et dans le verset 10, il dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Qui est moi ? J'ai tout pleinement en lui. Et moi j'ai tout pleinement en lui. Quelqu'un dit « Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que je ne suis pas complet. Moi je suis complet en Christ. Si tu le dis, il en sera ainsi. Moi je suis complet. si tu le confesses, tu vas le posséder. Moi je suis complet. Et vous êtes pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. voyons deuxième sous élément maintenant. C'est l'égalité éternelle de Christ avec Dieu. L'égalité éternelle de Christ avec Dieu. Il n'y a pas de temps où Christ n'a pas été égal au Père ou avec le Père. On nous dit en Zacharie chapitre 13. Zacharie 13 13 Zacharie 13 verset 7 Épée lève-toi sur mon pasteur. Ça c'est le Père qui parle. Épée lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Il est devenu homme afin qu'il puisse élever tous les hommes du péché au salut et à la justice. Il est venu du ciel sur la terre afin d'amener les hommes de la pour les amener au ciel. Toutefois le Père dit il est l'homme qui est mon compagnon dit l'éternel des armées. L'éternel des armées c'est Dieu le tout puissant se référant au Seigneur Jésus Christ quand il est devenu homme quand il est venu souffrir pour nos péchés il dit il est mon compagnon frappe le pasteur et que les brebis se disperse et je tournerai ma main vers les faibles. Voyons en Philippiens chapitre 2 6 Philippiens 2 verset 6 Philippiens chapitre 2 verset 6 vous voyez ce que le Seigneur dit lequel existant en forme de Dieu Christ en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu Christ en forme de Dieu ayant la nature de Dieu ayant la même divinité comme Dieu ayant le même caractère éternel avec Dieu ayant les mêmes attributs de Dieu aidé il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu voyons Jean chapitre 10 verset 10 en Jean 10 verset 10 aidé moi et mon père nous sommes un c'est Jean chapitre 10 verset 30 plutôt verset 30 moi et le père moi et le père nous sommes un cela clarifie tout de toute éternité le fils Jésus Christ a été égal au père voilà pourquoi il nous dit quand vous voyez en Jean chapitre chapitre 4 17 1er Jean plutôt 4 17 rappelez-vous maintenant comme le Seigneur Jésus Christ est égal au Père nous venons à Christ comme nous venons à Christ il y a certaines qualités de Christ qui nous sont transmises nous les appelons les attributs communicables de Christ communicable c'est-à-dire vous devez une nouvelle créature vous devez un enfant de Dieu vous êtes rattaché à lui vous êtes connecté à lui et sa bonté vous est transmise sa justice vous est transmise sa sainteté vous est transmise sa douceur vous est transmise sa douceur vous est transmise ses bonnes oeuvres sa foi vous sont transmises ce sont donc des attributs communicables il y a maintenant des attributs non communicables de Christ son caractère son caractère éthéré vous ne pouvez pas avoir cela son infinité vous ne pouvez pas avoir cela son omnipotence vous ne pouvez pas avoir cela son omnipotence il est présent partout vous ne pouvez pas avoir cela son omniscience vous ne pouvez pas avoir cela ce sont des attributs non communicables mais les attributs communicables son caractère son amour sa miséricorde sa douceur Cela vous est transmis et pas conséquent Tel que Jésus l'a dit Moi et mon Père nous sommes un Toi aussi comme enfant de Dieu Tu dis dans sa bonté Moi et Jésus nous sommes un Dans la miséricorde Moi et Jésus nous sommes un En amour Moi et Jésus nous sommes un Et dans l'obéissance Au Père céleste Ta volonté soit faite par ma volonté Mais que ta volonté soit faite Moi et Jésus Christ est mon Sauveur Mon Christ nous sommes un Voyez premier Jean chapitre 4 Maintenant le verset 17 Il dit dans le verset 1 Jean chapitre 4 Verset 17 Il dit Tel il est Tel nous sommes C'est en cela que l'amour est parfait en nous Afin que nous ayons de l'assurance Au jour du jugement Voyez ceci Le début du verset Tel nous sommes aussi dans ce monde En amour Nous pouvons être comme lui Dans la foi Nous pouvons être comme lui Il nous dit en hébreu chapitre 7 26 Hébreu 7 26 Hébreu 7 26 Il nous convenait en effet D'avoir un souverain sacrificateur Comme lui Ce sont les attributs de Christ Innocent Sans tâche Séparé des pécheurs Et plus élevé Que les cieux Voyez ces attributs de Christ Ce sont des attributs Communicables Il est saint Nous sommes saints Il est innocent Nous sommes innocents Il est sans tâche Nous sommes sans tâche Il nous rend sans tâche Il est séparé des pécheurs Il nous sépare Différent des pécheurs Plus élevé que les cieux Nous sommes assis dans les lieux célestes Ensemble avec le Seigneur Jésus Christ Alors ce que je voudrais relever C'est que comme Jésus Christ a dit Qu'il est égal au Père Moi et mon Père Nous sommes un Et maintenant vous venez à Christ Vous aussi vous devez être comme le Seigneur Jésus Christ Et vous allez pouvoir dire Tous ces attributs de Christ Tout le caractère de Christ Toute l'attitude de Christ Et la béatitude en Christ Je peux aussi les manifester Sa grâce te sera suffisante pour moi Et elle te sera suffisante au nom de Jésus C'est pourquoi il dit en Jean chapitre 17 Verset 1er Jean 17 Verset 21 Afin qu'ils soient tous un Comme le Père Comme toi Père tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'aussi soit un en nous Pour que le monde croit Que tu m'as envoyé Dans le verset 22 il dit Verset 22 Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Il veut que nous soyons Comme il est Il veut que nous soyons Capables de dire Il a la gloire Et il m'a donné la gloire Il a la justice Il m'a donné la justice Il a la sainteté Il m'a donné la sainteté Il a un cœur d'amour Pour l'humanité Il me donne ce cœur d'amour Pour l'humanité La gloire Que tu m'as donné Je leur ai donné Afin qu'ils soient un Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Afin qu'ils soient un Un mari et femme Afin qu'ils soient un Comme le père et le fils Sont un Afin qu'ils soient un Parents et enfants Qui sont nés de nouveau Qui sont sanctifiés Afin qu'ils soient un Comme le père et le fils Sont un Membres de l'église Avec les ministres de l'église Afin qu'ils soient un Ensemble Unis Il n'y a pas de différence Il n'y a pas de désunion Il n'y a pas de discorde Afin qu'ils soient un Comme toi père Tu es un avec moi Et si nous disons Que nous sommes enfants de Dieu Et qu'il a pardonné nos péchés Il nous purifie Il nous sanctifie Il nous purifie La raison pour laquelle il nous purifie C'est pour que nous ayons Cet même attribut Qui est en lui Pour que Comme lui et le père sont un Que nous écrissons Nous soyons un Nous sommes en accord avec lui Nous ne sommes jamais en désaccord avec lui Et par conséquent L'un envers l'autre Nous sommes un Maintenant il nous dit Dans le verset 23 Verset 23 Moi en eux Moi en eux Il y a parfois Un chrétien Pas et redire Le diable est en lui Les démons sont en lui Jésus Christ N'a jamais pensé À quelque chose de pareil Jésus a dit Quand vous devenez un croyant Moi en eux Et toi en moi Afin qu'il soit parfaitement un Je prie Que cela soit effectué Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Pour que le monde sache Que le monde connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimé Comme tu Voyez ceci Que tu les as aimé Dites-moi la suite maintenant Dites-moi Aux voies la suite Comme tu m'as aimé Une chose ici Parce que le Père A aimé le Fils À tout moment Que Jésus Christ Parle au Père Il dit Je te remercie Père Tu m'exhaustes toujours Et parce que le Seigneur Et parce que le Seigneur Jésus Christ A dit Le Père L'a aimé Comme il T'a aimé Chaque fois que tu prie Le Seigneur Va t'exhauster Et comme tu prieras Ce soir Le Seigneur Va t'exhauster Rappelle-toi Le Père Le Fils Ils sont un Et nous sommes un Avec le Fils Également En 1er Jean chapitre 2 Verset 6 1 Jean chapitre 2 Verset 6 Celui qui dit Qu'il demeure en lui Doit marcher aussi Doit marcher aussi Comme il a marché lui-même Celui qui dit Qu'il est enfant de Dieu Je demeure en Christ Oh mes péchés sont pardonnés J'ai le témoignage De l'Esprit de Dieu Disant Que je suis enfant de Dieu Celui qui dit Qu'il demeure en lui Doit aussi marcher Comme il a marché lui-même La grâce La force Avec laquelle il a marché Et la concentration Avec laquelle il a marché Tout appartient aux croyants Moi et mon Père Nous sommes un Et toi si tu peux Dis moi et mon Sauveur Nous sommes un Il me communique Il me transmet Il a transmis en moi La grâce qu'il avait Et on nous dit En 1er Jean chapitre 3 3 1 Jean 3 verset 3 Verset 3 ici dit Clairement ici Et quiconque A cette espérance en lui Se purifie Comme lui-même Est pur Quiconque Tout croyant Tout enfant de Dieu Qui a l'espérance D'aller au ciel Se purifie lui-même Il me dit Bon je ne peux pas être pur Je sais que Jésus Christ est pur Je sais que Jésus Christ doit être pur Mais moi je suis un être humain Non tu es plus qu'un être humain Tu as la grâce de Dieu en toi Tu as la force du Seigneur en toi Et tu as sa justice Transféré dans ta vie Aidé Et quiconque A cette espérance en lui Se purifie Comme lui-même Est pur Je prie Que cela soit Accompli dans ta vie Au nom de Jésus Comment cela peut être effectué En Galates chapitre 2 Verset 20 Galates 2 Verset 20 Idée J'ai été crucifié Avec Christ Si et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Voyez cela La même foi Que Jésus Christ a eu Avec laquelle a opéré Il veut te donner la même foi Et comme tu marches Avec cette même foi Tu mèneras la vie De Christ ici Sur la terre Au nom de Jésus Troisième élément Dans le deuxième point C'est l'empire éternel De Christ et de Dieu Nous regardons Christ Nous voyons son empire Nous voyons sa domination Nous voyons l'extension L'étendue de son territoire L'empire éternel de Christ Et de Dieu Il nous dit En Somme 145 Somme 145 Nous allons lire le verset 10 Somme 145 Verset 10 Il nous dit Toutes tes yeux te loueront Au éternel Et tes fidèles te béniront Verset 11 Ils diront la gloire de ton règne Et ils proclameront ta puissance Verset 12 Verset 12 Pour faire connaître au Fils de l'homme Ta puissance Et la splendeur glorieuse De ton règne Verset 13 maintenant Verset 13 Il nous dit Parlant de son royaume Parlant de l'étendue de son royaume Parlant de l'étendue de sa domination Et dit Ton règne Est un règne de tous les siècles Et ta domination Ça c'est l'empire Et ta domination Subsiste en tous les âges Je prie Que tu comprennes Partout tu es La domination de Christ est là L'autorité de Christ est là Il est le chef De toutes les principales autorités Et parce que tu es sous son territoire Et tu es sous sa domination Aucun malheur ne pourra t'arriver La domination des ténèbres Ne pourra pas avoir d'autorité Sur ta vie Partout tu iras Partout tu es Tu comprends Que sa domination est étendue Et subsiste Dans tous les âges Pas pour toute l'éternité Voyez Daniel 7 Daniel 7, 13 Daniel Chapitre 7 Verset 13 Pour qu'on puisse comprendre L'étendue de sa domination Du territoire De l'empire Du Seigneur Jésus Christ Et celui qui a une telle étendue Qui a un territoire étendu Est ton sauveur Est ton seigneur Il est ton maître Il est celui Qui dit Je ne te laisserai point Je ne t'abandonnerai point Alors tu peux dire avec assurance L'éternel est mon aide Je ne craindrai Que tu peux me faire un homme La peur disparaîtra de ta vie Au nom de Jésus Daniel chapitre 7 Verset 13 Je regardais Pendant mes visions nocturnes Et voici Sur les nuées des cieux Arriva Quelqu'un de semblable A un fils de l'homme Il s'avança Vers l'ancien des jours Et on le fit approcher De lui On approcha Christ Le fils de Dieu Le fils de l'homme On le fit approcher de lui De l'ancien des jours Verset 14 Verset 14 On lui donna Notre Seigneur On lui donna Le fils de Dieu On lui donna Notre Rédempteur On lui donna La domination La gloire Et le règne Et tous les peuples Les nations Et les hommes De toutes les langues Le servirent Sa domination Est une domination Éternelle Gloire à Dieu J'ai dit Gloire à Dieu Ça c'est mon sauveur J'ai dit Ça c'est mon sauveur J'ai dit Ça c'est mon Seigneur J'ai dit Ça c'est mon Rédempteur Et c'est lui Qui a la domination La domination éternelle L'Empire éternelle L'Empire éternelle De Dieu Et de Christ Sa domination Est une domination éternelle Qui ne passera point Et son règne Ne sera jamais détruit Et si son règne Ne pourra pas détruire Tous les sujets du royaume Tous les citoyens du royaume Tous les enfants de Dieu Dans son royaume Tu ne seras jamais détruit Au nom de Jésus Troisième point maintenant Le troisième point Nous considérons L'expression évidente Et les espoirs de Christ L'expression évidente Et les espoirs de Christ Revenons à Somme 45 Verset Somme 45 Somme 45 Verset 5 Oui ta gloire Ta gloire Sois vainqueur Montre ton chat Verset Parla de notre Sauveur Notre Seigneur Qui marche dans la justice Et qui marche avec douceur Et qui a la douceur La justice Et que ta droite Se signale par le merveilleux exploit Trois éléments Considérés également Premièrement C'est la manifestation express De Dieu Et de sa gloire Il est venu manifester La puissance de Dieu Et la gloire de Dieu La manifestation express De Dieu Et de sa gloire Deuxième élément La majesté exaltée de Dieu Dans sa grandeur Troisième élément Son ministère excellent Son ministère excellent De la grâce Et de la bonté de Dieu Voyons le premier élément Dans le premier troisième point C'est la manifestation La manifestation express De Dieu Et de sa gloire Rappelez-vous Que nous parlons de Christ Nous parlons De la domination de Christ Et de la gloire de Christ Et en hébreu chapitre 1 Verset 3 Hébreu 1 verset 3 Et qui est le reflet de sa gloire Et l'image express De sa personnalité Ça c'est Christ Il est l'image express De la personnalité De Dieu Et qui est le reflet De sa gloire Et l'empreint De sa personne Et soutenant Touche-os pas Sa parole puissante Touche-os dans les cieux Touche-os sur la terre Touche-os dans les cieux Sur l'univers C'est pas la puissance De sa parole A faire la purification Des péchés Et c'est assis A la droite De la majesté divine Dans les lieux Très hauts Hébreu 1 verset 3 Voyez 1 Timothée chapitre 3 16 1 Timothée chapitre 3 Verset 16 1 Timothée chapitre 3 Verset 16 Et sans contredit Le mystère de la piété est grand Celui sans aucun contredit Sans argumentation Sans débat Sans pour ou contre Est-ce que c'est vrai Ou c'est pas vrai C'est ainsi J'ai dit Il en est ainsi Et sans contredit Le mystère de la piété est grand Celui qui a été manifesté en chair Vous avez vu Christ Vous avez vu Dieu Dieu était manifesté en la chair Justifié en esprit Vu Justifié par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Crus dans le monde Élevé Dans la gloire Soulignez Ce domaine qui dit Dieu Celui qui a été manifesté en chair Soulignez ça Ça c'est Dieu Il a été manifesté dans la chair Rappelez-vous Matthieu Chapitre 1 Verset 23 En Matthieu chapitre 1 Verset 23 L'ange parlait à Joseph L'époux de Marie Il dit Voici la Vierge Portera un fils Citant l'Ancien Testament Voici la Vierge sera enceinte Elle enfantera un fils Et on lui donnera le nom D' Criez-moi ce nom là D'Emmanuel Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous Emmanuel Dieu avec nous Quel est le titre de Jésus-Christ là-bas Dans le verset 23 Emmanuel Emmanuel veut dire quoi Dieu le Créateur est avec nous en Christ Dieu le Guérisseur est avec nous en Christ Dieu le Libérateur est avec nous en Christ Dieu le Sauveur est Dieu le Rédempteur Dieu celui qui élève est avec nous en Christ Tu as Christ Il vit en toi Alors toute la puissance Toute la gloire Toutes les possibilités De Dieu Résident en toi Toutes ces possibilités Seront à toi Au nom de Jésus Romain au chapitre 9 Verset 5 Romain 9 Verset 5 Romain 9 5 Il dit Et les promesses et les patriaches Et de qui est issu selon la chair Le Christ qui est au-dessus de toutes choses Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Et l'église dit Amen Il est Dieu Et il est béni éternellement En 2 Corinthiens chapitre 4 6 En 2 Corinthiens 6 4 2 Corinthiens 4 6 Car Dieu qui a dit La lumière brillera du sein des ténèbres A fait briller la lumière dans nos cœurs Pour faire resplendir la connaissance De la gloire de Dieu Sur la face de Christ Alors nous avons Christ Il est venu Il a été la manifestation De Dieu Et de la gloire de Dieu Voyez le deuxième élément Dans ce troisième point C'est La majesté élevée ou exaltée De Dieu Dans sa grandeur La majesté exaltée De Dieu Dans sa grandeur Revenons dans les sommes Et dans Somme 45 Somme 45 Verset 5 45 5 Oui ta gloire Sois vainqueur Mange sur ton chat Défend la vérité La douceur La justice Et que ta droite Signale de merveilleux esprits Verset 6 Tes flèches sont aigus Des peuples tomberont sous toi Et les flèches de Jésus Les flèches de Christ Sont aigus Dans les cœurs De tous les ennemis Des enfants du roi Au nom de Jésus Elle Les peuples tomberont sous toi Verset 6 Verset 7 Ton trône Verset 7 Ton trône Oh Dieu Et à toujours Le sceptre de ton règne Est un sceptre d'équité 93 Somme Somme 93 Verset 1 Parlons toujours de Christ Il dit le Seigneur règne Est-ce qu'il règne dans ton cœur Le Seigneur règne Il règne dans ta famille L'éternel règne Il règne dans l'œuvre de tes mains L'éternel règne Il règne dans notre église J'ai dit le Seigneur règne dans notre église L'éternel règne Il est revêtu de majesté L'éternel est revêtu Il est saint de force Aussi le monde est ferme Il ne chancelle pas Le monde est ferme Il ne chancelle pas Somme 145 Somme 145 Verset 5 Somme 145 Verset 5 Je dirai La splendeur glorieuse De ta majesté Je chanterai Tes merveilles Verset 6 On nous dit On parlera De ta puissance redoutable Et je raconterai Ta grandeur Verset 7 On nous dit Qu'on proclame Le souvenir De ton immense bonté Et qu'on célèbre Ta justice Et qu'on célèbre Ta justice Verset 12 Verset 12 Pour faire connaître Au fils de l'homme Ta puissance Et la splendeur Glorieuse De ton règne Alors verset 13 Verset 13 Ton règne Est un règne De tous les siècles Et ta domination Subsiste Dans tous les âges Je prie Je prie Que tous les profits De ce que nous lisons Ce soir Soit dans ta vie Au nom de Jésus Venons au troisième élément Nous voyons Son ministère excellent De la grâce Et de la bonté De Dieu Le ministère excellent De la grâce Et de la bonté De Dieu En hébreu Au chapitre 8 Verset 6 Hébreu 8 Verset 6 Hébreu 8 Verset 6 On dit Mais maintenant Il a obtenu Dans cette génération Dans 60 siècles Maintenant Dans notre époque Dans notre église Maintenant Avec tous les croyants Mais maintenant Il a obtenu Un ministère D'autant supérieur Qu'il est le médiateur Qu'il est le médiateur D'une alliance Plus excellente Qui a été établie Sur de meilleures promesses Tout ce que nous avons lu Dans l'Ancien Testament De bonnes, bonnes promesses Maintenant Nous avons de meilleures promesses Et le Seigneur Te lèvera Plus que l'Ancien Testament Le Seigneur Te rendra plus grand Que dans l'Ancien Testament Et les bénitions Du Seigneur Coulant dans ta vie Seront plus grandes Que celles De l'Ancien Testament Au nom de Jésus Parce que maintenant Voici ce que nous avons Voyez un Corinthien Chapitre 2 Verset 9 1 Corinthien Chapitre 2 A part du verset 9 Mais Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vu Que l'oreille n'a point entendu Et qui ne sont point montées Au coeur de l'homme Des choses Que Dieu a préparé Pour ceux Qui l'aiment Ceux qui aiment Dieu Est-ce qu'ils sont là Ce soir L'oeil n'a point vu Ce que Dieu a préparé Pour toi L'oreille n'a pas entendu Ce que Dieu a préparé Pour toi Cela ne peut monter Au coeur de l'homme Toutes ces choses Que Dieu a préparé Pour ceux Qui l'aiment Verset 10 Il dit Dieu nous les a révélés Par l'esprit Par l'esprit Car cela n'est pas monté Dans le coeur des autres Mais Dieu nous a révélés Oui Il dit Car l'esprit Qui sont de tout Qui sont de tout Même les profondeurs De Dieu Comprenez Ce troisième point Troisième point Le ministère excellent Et les exploits de Christ Le ministère excellent Et les esprits Et l'expression L'expression évidente Et les exploits de Christ A partir d'aujourd'hui De nouveaux esprits De nouveaux esprits Vont commencer dans ta vie Vont commencer dans ton ministère Et cette puissance du Seigneur Ne perdra pas Son effet dans ta vie Au nom de Jésus Tu seras un bon représentant de Christ Quand tu prieras Le ciel reconnaîtra Que toi et Christ Vous êtes sur la même ligne Et que Et que ses attributs communicables Te sont transférés Et le ciel exaucera Ta prière Au nom de Jésus Voyez Daniel Daniel Au chapitre 11 Verset 32 Daniel Chapitre 11 Verset 32 Daniel 11 Verset 32 Daniel 11 Verset 32 Pour voir ce que dit la Bible On dit Il séduira Et ceux qui seront forts Fueront des exploits C'est pourquoi nous avons pris du temps Pour exalter Christ C'est pourquoi nous avons pris du temps Ce soir Pour expliquer Tous ces passages Daniel 11 Verset 32 Se référant à Christ Mais ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Asiront avec fermeté Tu connais Christ profondément Tu connaîtras Christ Dans sa divinité Et dès que tu connais Christ Dans sa majesté Tu connais Christ Dans sa manifestation Tu connais Christ Dans la foi Tu connais Christ Et tu vois la vision de Christ Ceux qui connaissent leur Dieu Seront forts Et feront des exploits Ils feront des exploits Et tu feras des exploits Au nom de Jésus La puissance de Dieu Agira puissamment dans ta vie Et ce que tu n'as jamais pu faire A partir de ce jour Comme tu te rappelles toujours Christ A qui tu pries Comme tu te rappelles Christ Quand tu veux prendre la décision Tu te rappelles Christ Partout où tu vas Dans tout ce que tu fais La puissance Et les exploits Du ciel Seront réalisés Dans ta vie Au nom de Jésus Jean chapitre 14 12 Jean 14 Verset 12 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Ça c'est mon frère là-bas Ça c'est ma soeur là-bas Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres que je fais Et il en fera de plus grandes Ceux qui t'amènent les faibles Les oeuvres que Christ a faites Tu les feras au nom de Jésus Ce sont ses espoirs Ses espoirs Ses espoirs seront manifestés dans ta vie En fait il dit Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Le Seigneur est allé au Père Et tout ce que tu lui demanderas Sa puissance viendra dans ta vie Coulera dans ta vie Même ce soir au nom de Jésus En Marc chapitre 9 23 Les espoirs de Christ Maintenant C'est le tout du croyant Moi et mon Père nous sommes un Et le croyant dit Moi et mon Sauveur Nous sommes un Et en Marc 9 verset 23 Jésus dit Jésus lui dit En tant qu'individu Si tu peux croire Si seulement tu peux croire Si tu peux seulement croire Dans ta maison Si tu peux croire Dans ton église local Si toi tu peux croire là-bas Dans au bureau Si toi seulement tu peux croire Pendant que tu marches dans la rue Si tu peux seulement croire Quand tu rencontreras des défis Si tu peux croire Tout est possible A celui qui croit Tout est possible A celui qui croit Si tu crois véritablement Combien de choses sont possibles pour toi Tout est possible Et tu le verras réel Vrai dans ta vie Au nom de Jésus En Matthieu chapitre 21 Matthieu 21 Nous voyons ici le verset 20 là-bas Matthieu 21 Lisons pas du verset 20 Il nous dit Les disciples qui virent cela Furent étonnés dire Comment ce figuier est-il devenu sec En un instant Jésus a fait une déclaration Et les disciples ont dit Nous sommes surpris Comment vraiment Comment ce table s'est vraiment desséché En un instant Verset 21 La réponse de Jésus Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi Si vous aviez de la foi Et que vous ne doutiez point Non seulement vous feriez Ce qui a été fait A ce figuier Mais Vous n'allez pas seulement faire cela Ce que j'ai fait Mais Mais Quand vous diriez A cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Cela Se ferait Quelqu'un Va parler à sa montagne Et la montagne De sa famille A la montagne Des membres de l'église Et tout ce que tu diras Ce sera fait Verset 22 Verset 22 Il nous dit Tout ce que Combien de choses Tout ce que J'ai dit Dans ta vie Combien de choses Par rapport à ta femme Combien de choses Par rapport à ton mari Combien de choses Par rapport aux membres de l'église Pour qui tu as préoccupé Combien de choses Tout 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 ce que Vous demanderez Avec foi Par la prière Vous le recevrez Tout ce que Je demanderai Avec foi Par la prière Croyant Je le recevrai Tout ce que Je demanderai Avec foi Par la prière Je le recevrai Je suis guéri Je suis bien portant Je suis fort Je suis un vainqueur Je vais courir Je ne serai pas fatigué Je vais marcher Je ne vais pas être lassé Je suis un vainqueur Je ferai des exploits Les œuvres de Christ Je les ferai Je ferai de plus grandes Que celles qu'il a faites Parce que Et mon sauveur Nous sommes un Lève-toi Et que cela Commence à se produire Dans ta vie Lève-toi Et que cela Commence à se produire Dans ta vie Ne te rabaisse plus Comprends Les qualités de Christ Comprends Tout ce Que La parole de Dieu Comme Elle parle de Christ Et ses attributs Communicables Le Seigneur Tu les as communiqués Tu les as transmis Tu es fort Maintenant Tu n'es plus faible Tu es en haut Tu n'es plus en bas Tes pieds sont fixés Sur le sommet De la montagne Et il a fermé Tes mouvements Maintenant Tu comprends Que parce que Christ Est celui qu'il est Toi aussi En tant que croyant Tu seras ce que tu dois être Au nom de Jésus